Avant propos, le contenu de cette vidéo relève purement de la mendicité et ne contient aucune analyse d'ordre poétique ou philosophique. Si ça ne vous intéresse pas, vous êtes entièrement libre de vous en dispenser. Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages pour une fameuse vidéo un peu spéciale. Bon, à la base je voulais pas faire une vidéo sur le sujet. Non pas parce qu'il y aurait rien à dire, parce que l'anecdote en elle-même relève clairement de l'epic fail, mais parce que j'essaye de ne pas polluer ma chaîne avec des vidéos qui n'ont rien à voir avec des développements philosophiques. Sauf que là je me retrouve dans une situation difficilement solvable sans appeler au soutien de mes abonnés, donc concrètement je vais vous demander du pognon. Pourquoi je vais vous demander du pognon ? Eh bah je vais vous le dire, moi monsieur Pujadas. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo savent que je suis diagnostiqué TSA et que ça implique pas mal de difficultés qui, dans mon cas, font que j'ai besoin d'un environnement très calme. Sans ça, j'accumule de la fatigue et de l'anxiété jusqu'à l'épuisement, voire dans les cas les plus extrêmes au burn-out comme ça m'est déjà arrivé. Le problème c'est qu'actuellement je vis en plein centre-ville, sur une rue ultra commerciale et touristique et au-dessus d'une boîte de nuit, histoire de me remettre une couche. Je suis là non pas par choix mais parce que je suis hébergé par des proches et que j'avais pas les moyens de déménager parce que jusqu'à récemment j'étais en situation de handicap non diagnostiqués et mon revenu se limitait à ma bourse d'études, c'est-à-dire environ 375€ par mois. Mais depuis deux ans, ma situation a un peu changé. Principalement parce que suite à mon diagnostic, j'ai accès à la hache de 900€ par mois, qui bien que nettement sous le seuil de pauvreté reste largement plus confortable que ma bourse d'études, et donc ça fait deux ans que je cherche à en profiter pour enfin déménager. Mon plan c'est de déménager à la campagne, mais genre dans le trou du cul du monde quoi. J'ai évidemment pas besoin d'une villa avec piscine et un terrain de golf situé dans un quartier ultra convoité, ce qu'il me faut c'est une petite maison avec un espace pour bricoler et surtout un bout de terrain pour mes chiens. Et je me fous pas mal qu'il y ait un centre d'intérêt touristique aux alentours puisque j'ai pas l'intention de faire de tourisme. Alors évidemment s'est posé la question de choisir entre louer et acheter, et à la base je partais sur la location parce que j'étais pas très chaud pour m'endetter sur plusieurs décennies avec juste mon AAH. Et puis j'ai regardé les prix, et concrètement c'est con parce que même avec les APL, à logement équivalent ça coûte globalement pareil de payer les mensualités d'un crédit que de payer un loyer. Et au moins un crédit, d'une part c'est limité dans le temps donc il arrive un moment où on a plus à le payer, et d'autre part on est propriétaire donc on fait ce qu'on veut de sa propriété et on est bénéficiaire direct de son entretien. Ce qui m'arrange carrément vu que je suis très bricoleur et je préfère de très loin rénover moi-même une maison et être certain que ce soit bien fait que devoir attendre après un proprio qui va passer par une entreprise hors de prix pour bâcler le travail, le tout financé par mes loyers. Donc je me suis informé sur le montant que je pouvais emprunter. Sachant que comme j'avais reçu un petit héritage, j'avais 10 000€ d'apport personnel disponible. Et pour résumer rapidement le délire, en gros les banques accordent relativement facilement un crédit tant que votre taux d'endettement ne dépasse pas 33% de vos revenus. Ce qui fait qu'avec mon A.H. je peux aller jusqu'à des mensualités de 300€ qui en comptant les taux du crédit et tous les frais annexes revenaient à un budget total de 86 000€. Ce qui est très peu pour un projet immobilier, en général en tout 100 000€ on fait pas grand chose, mais vu qu'il me fallait pas grand chose justement, ça restait faisable. Du coup je me suis mis à chercher plus sérieusement. J'ai parcouru les annonces, à l'origine en Bretagne parce que c'est là que je voyais les meilleures offres, mais j'ai changé de plan depuis. Et assez vite le projet est devenu un plan d'action, il me restait plus qu'à aller visiter des maisons, faire une offre et espérer que la banque accorde le crédit pour que ce soit une mission accomplie. Tout était en place à l'exception d'un seul truc, j'ai pas de voiture. Parce que quand on vit en ville et que comme moi on souffre de phobie sociale, ça vaut juste pas le coup de claquer des milliers d'euros pour une voiture qui va ensuite coûter dans les 200€ par mois rien qu'en parking et en assurance, juste pour aller faire les courses au lieu de se les faire livrer ou prendre le tram. D'autant que de toute façon j'ai pas de parking en bas de chez moi donc ça m'aurait fait plus de trajet de trembler les courses à la main depuis le parking qu'en prenant le tram. Mais à l'évidence si je bouge à la campagne, c'est impossible de faire sans. Je peux pas aller faire mes courses à pied à l'hypermarché situé à 20 km de ma maison et tout ramener à la main sur le bord d'une départementale plusieurs fois par mois. Et comme avoir une maison avec du terrain dispense de payer un parking, ça implique juste dans les 80€ par mois d'assurance grand max. Donc dans tous les cas il allait m'en falloir une pour vivre à la campagne, et du coup quitte à avoir aussi besoin d'un véhicule pour faire des visites, c'était bien plus économique d'acheter une voiture tout de suite plutôt que d'en louer une sur plusieurs semaines avant d'en acheter une de toute façon, ce qui m'aurait coûté des centaines d'euros, d'autant que je devais voyager avec deux chiens, dont une qui est malade en voiture 100% du temps, ce qui est pas idéal dans un véhicule de location. Et donc je me suis retrouvé dans une situation où j'avais prévu des visites à horizon de deux semaines max, parce qu'une maison à bon prix ça reste pas sur le marché super longtemps, j'avais 1000 bornes à parcourir, et il fallait que j'aie acheté une voiture d'ici là. Cocktail parfait pour acheter une voiture dans la précipitation, le truc à jamais faire. Mais le problème c'est qu'à cause de mon TSA, les situations comme ça où je dois appeler plein de gens, gérer des situations sociales, jauger si un type est honnête ou pas, etc etc, c'est ultra épuisant et angoissant pour moi. Et donc je peux arriver à réunir le courage pour les affronter quand le jeu en vaut la chandelle, comme dans ce cas de figure là, par contre je fais en sorte que ça s'éternise pas et que ça aboutisse le plus vite possible. Donc oui, concrètement j'ai tendance à me précipiter dans ces situations, parce que ça m'angoisse à mort et j'ai pas forcément le choix non plus. J'ai fini par trouver une offre intéressante sur le papier, une Ford Transit Connect de 2008, proposée à 3500€ avec environ 130 000 km au compteur, vendue par un garagiste qui m'assurait qu'elle était super fiable, courroie changée, révisée, rien à prévoir, etc. Je suis allé la voir directement, mais du coup je me retrouve dans une de ces situations où ça me demande déjà toute ma concentration pour gérer l'aspect social, et comme j'avais jamais eu de voiture avant, j'étais en plus pas assez calé en mécanique pour savoir quoi vérifier et à quoi faire attention. Du coup j'ai sans doute pas du tout été aussi attentif que j'aurais dû l'être, et je m'en suis principalement remis à la bonne foi du garagiste. Ce qui est très con, mais encore une fois, j'étais dans l'urgence et dans une situation très inconfortable à cause de mon handicap, et surtout j'avais aucune raison a priori de suspecter une embrouille. Le prix était certes attractif, mais pas absurdement bas pour une voiture comme celle-là, elle était en bon état général, le compteur n'était pas trop élevé, et le CT affichait de défaillances mineures, à savoir les phares un peu opaques, ça c'est rien, il suffit de les polir dès qu'on a le temps, et de la corrosion dont le garagiste m'a immédiatement assuré que ça avait été traité par des professionnels et qu'il n'y avait pas à s'en soucier. La suite des événements a démontré que c'était pas très très vrai cette histoire, mais on va y revenir. Et donc vous allez me demander, mais tu l'as testé la voiture, elle roulait bien ? Et bah non, parce que lors de cette visite, elle était en cours de révision, donc des pièces du moteur étaient démontées. Et pour être honnête, ça m'arrangeait un peu, parce qu'en réalité j'avais obtenu mon permis il y a 10 ans, et la dernière fois que j'avais conduit j'avais l'examinateur à côté de moi. Donc en réalité je stressais ma race à l'idée de reprendre le volant d'un coup comme ça. Donc le fait d'avoir une semaine de délai pour réviser intensément mon code avant de reprendre le volant, concrètement ça me rassurait pas mal. Et du coup je suis parti du principe que l'ECT était quasiment vierge, la voiture en bon état général, le compteur kilométrique pas trop élevé, le prix était cohérent avec le reste des annonces que j'avais vu, et le mec m'assurait qu'elle était fiable, qu'elle serait révisée, qu'il y aurait rien à prévoir, et spécifiquement parce que j'avais copieusement insisté là-dessus, qu'elle ferait sans problème le trajet jusqu'en Bretagne. Ça correspondait à ce que je cherchais, c'était pile dans mon budget, et elle serait dispo pile quand ça m'arrangeait de partir. Donc j'ai réglé 900€ d'acompte pour la réserver. La semaine suivante, la voiture est révisée. Le garagiste vient même me chercher avec, donc a priori elle roule. Tellement bien même qu'il se permet de téléphoner au volant et même envoyer des SMS littéralement en permanence. Donc on va dire qu'il a super confiance en la voiture. Elle démarre bien, elle a l'air de bien rouler, tout a l'air au clair, donc je signe les derniers papiers, j'avais déjà fait assurer le véhicule, et 2600€ plus tard, je suis enfin propriétaire d'une voiture. Avant de partir, je fais le tour du véhicule, et je remarque que l'un des pneus arrière a l'air de gonfler. Je le signale au garagiste, qui m'assure que c'est rien du tout, parce que c'est totalement normal sur les utilitaires, et que les pneus ont toujours l'air mous à l'arrière. Spoiler, c'est totalement faux, et même criminel pour le coup. Mais encore une fois, je suis super mal à l'aise dans les situations sociales, et j'étais ultra nerveux parce que je m'apprêtais à reprendre le volant pour la première fois depuis 10 ans. Ce qui fait que sur le moment, j'étais un bon gros pigeon tout simplement. Donc après tout c'est lui le professionnel, et en plus il courait partout en permanence comme s'il essayait d'éteindre un incendie. Et franchement, à l'oeil ça avait pas l'air super dégonflé non plus, comme vous pouvez le voir sur cette photo qui a été prise le lendemain. Donc je suis parti du principe que c'était probablement normal. Du coup j'ai récupéré mon véhicule, et je l'ai conduit au parking près de chez moi en ne me chiant dessus que 3 fois. Bon heureusement j'étais au bord de la crise de panique au départ, mais j'avais passé 3 semaines à réviser intensément le code pour me rafraîchir à la mémoire, et les réflexes de conduite sont revenus assez vite, donc ça m'est vite passé. Par contre j'avais l'impression qu'elle galérait pas mal au redémarrage, genre après un feu rouge elle traitait bien des pieds quand même. Mais bon c'est clairement pas une voiture de course, et encore une fois c'était ma première voiture, donc je me suis dit que c'était probablement moi qui maîtrisais pas bien l'embrayage, et que ça allait me revenir. Spoiler, c'était pas ça. Je prends quelques jours pour la préparer avant le voyage, je charge mon merdier dedans pour le séjour, et une semaine plus tard je suis prêt à prendre enfin la route vers une nouvelle aventure palpitante. Beaucoup trop palpitante rétrospectivement. Alors un détail important, avant de faire un long trajet c'est important de vérifier la pression des pneus. Donc avant de partir j'étais passé dans un lavage auto pour y mettre un coup de karcher et vérifier la pression des pneus, sauf que j'étais parti du principe que la pression des pneus était gratuite comme sur la plupart des aires d'autoroute, et du coup comme j'avais commencé par le nettoyage, ça m'a bouffé toutes mes pièces. Quand je suis arrivé devant la pompe à air, vous l'aurez deviné c'était payant aussi, j'avais plus de pièces, et comme on était dimanche je pouvais pas faire de monnaie. Donc je me suis dit que de toute façon le garagiste l'avait vérifié la semaine d'avant, puisqu'il m'avait assuré que tout allait bien, et que je verrais ça lorsque je m'arrêterai à une aire d'autoroute sur le trajet. J'aurais pas dû, mais sur le moment j'avais pas vraiment eu le choix. Donc arrive le jour J, je prends la route plein d'optimisme et d'insouciance avec mes deux chiens à l'arrière. Comme il y avait 12h de route à prévoir et que j'avais pas conduit depuis 10 ans, je me suis dit que j'allais y aller mollo et couper le trajet en deux, avec 6h de route le premier jour, une nuit dans la voiture sur le trajet, puis 6h le lendemain, histoire de pas piquer du nez au volant et rester bien concentré. Et là ça commence direct à partir en couille. En gros, jusque là j'avais utilisé la voiture presque tous les jours, principalement pour m'y réhabituer, mais en la conduisant uniquement en ville, donc à vitesse réduite. Et aussitôt sortie de Grenoble, quand j'ai commencé à la pousser au j'ai remarqué qu'elle avait vraiment du mal à prendre de la vitesse, et que plus j'avançais, plus j'avais l'impression qu'au redémarrage, l'accélération ne correspondait pas à la pression appliquée sur l'accélérateur. Même pour maintenir la vitesse de croisière, je devais constamment réajuster ma pression comme si la puissance du moteur n'arrêtait pas de changer. Au départ je me disais que c'est devait être moi qui embrayais mal ou qui maîtrisait pas encore bien le véhicule. Mais plus ça allait, plus je réalisais que décidément ça venait pas de moi, mais bien de la voiture. Jusqu'à ce qu'après à peine 50 km de trajet, d'un coup le moteur me lâche, et même en 5ème le pied enfoncé sur l'accélérateur, la voiture ne dépasse plus 30 km heure. Je suis obligé de me guérir en urgence dans l'allée d'une maison qui se trouvait là, et appeler mon assurance pour me faire remorquer jusqu'au garagiste le plus proche. Heureusement j'avais pris l'option d'épanage donc c'était couvert. Le problème c'est que comme je l'ai dit, j'avais prévu de découper le trajet en deux, donc j'étais parti en milieu d'après-m. Et donc le temps d'attendre la dépanneuse et d'être remorqué au garagiste le plus proche, j'arrive au garage pile au moment de la fermeture, et du coup je suis obligé de passer la nuit sur place dans la voiture avec mes chiens. Alors certes c'était prévu à la base, mais à mi-chemin du trajet, pas à 50 km de mon point de départ. Evidemment j'appelle le garagiste vendeur parce que j'étais pas super content quoi, et il me sort un flanc à base de même révisé, on n'est pas à l'abri d'une rupture de bielle, ça peut arriver. Alors je suis pas mécanicien, par contre je suis autiste et j'ai plusieurs centaines d'heures de jeu sur Car Mechanic Simulator. Pour ceux qui le savent pas, une bielle c'est l'espèce de bras dans le moteur qui relie le piston au ville brequin. C'est ce qui transmet l'énergie d'explosion au-dessus du piston pour faire tourner le ville brequin, qui transmet ensuite un embrayage qui lui actionne les roues. Donc une rupture de bielle, ça fout un bordel pas possible dans un moteur. Concrètement quand ça arrive ça fait un vacarme énorme, le moteur refusera catégoriquement de redémarrer, ou alors en faisant un bruit qui vous fera immédiatement comprendre qu'il faut l'arrêter tout de suite. Et c'est une quasi certitude qu'après ça, votre bloc moteur sera tellement ravagé qu'il sera tout simplement bon pour la poubelle. Donc ça correspond absolument pas à la peine que je venais de décrire, à savoir une perte de puissance complète, sans aucun bruit particulier, avec un moteur qui tourne mais ne monte plus dans les tours. Donc directement je comprends que là il y a un truc qui va pas. Si même moi je suis capable de comprendre que ça peut absolument pas être le bon diagnostic, pour qu'un garagiste me sorte ça comme explication, il se fout forcément de ma gueule. À l'évidence il y avait un autre problème que ça, mais il cherchait à le cacher parce que c'était un truc qui n'était pas censé avoir passé la révision du véhicule. Et là dessus il m'explique que ça fait rien, que j'ai 6 mois de garantie moteur comme convenu dans le contrat, qu'il va venir me chercher et réparer la voiture, mais juste qu'il peut pas venir aujourd'hui donc je dois attendre le lendemain. Mais que par contre attention, il faut surtout pas que l'autre garagiste y touche, parce que sinon ça annule la garantie. Seulement je comprends très vite ce que ça implique et surtout comment ça risque de virer comme histoire. Si je m'en remets à lui, je dois attendre le lendemain pour qu'il passe me remorquer, puis rentrer sur Genoble, puis attendre qu'il répare la voiture, ce qui prendrait certainement des semaines, d'autant que c'est pas un truc pour lequel il est payé vu que c'est couvert par sa garantie, donc ce serait la dernière de ses priorités. Donc en gros ça impliquait d'annuler tout le séjour, qui représentait l'aboutissement de 6 mois d'effort, annuler toutes les visites réservées, renoncer à toutes les offres que j'avais passé des mois à filtrer, et concrètement tout reprendre à quasiment zéro, le temps qu'il répare une voiture parfaitement fiable qui fera le trajet sans problème, tout en accumulant des factures pendant tout ce temps, parce que dans un même temps j'avais dû prendre un abonnement de parking, une assurance, etc. Et donc ensuite passer à nouveau des mois à parcourir des annonces, trier, contacter les propriétaires et les agences, planifier un séjour, etc. Tout ça pour espérer pouvoir reprendre la route dans les mois suivants, sans avoir la moindre garantie que cette fois-ci il aura correctement fait son boulot, et donc sans avoir la moindre idée de si la voiture allait me claquer dans les doigts après 50 km une deuxième fois. Du coup je suis bien salé, parce qu'après avoir passé des semaines à ma souris qu'il y aurait zéro problème, que la voiture était super fiable, qu'il y avait aucun souci à se faire, etc. etc. Non seulement elle me claque dans les doigts pas après 300 km, mais après seulement 50 bornes, c'est-à-dire rien, mais en plus je devine clairement qu'il se fout de ma gueule avec cette histoire de rupture de bielle. Et c'est pas tout, parce que je discute avec l'autre garagiste, celui où j'avais été remorqué, et lui il m'explique que cette histoire d'annulation de garantie c'est juste totalement faux. La garantie moteur après la vente, c'est une obligation légale. En me disant que si un autre garagiste examinait la voiture ça l'annulerait, il mentait ouvertement et ça signifiait probablement qu'il y avait des trucs dans le moteur qu'il voulait pas qu'on voit. Déjà je l'ai pas mal de travers, parce qu'entre ça et le coup de la rupture de bielle, je réalise que je me suis bien fait pigeonner. Mais c'est pas tout, parce que du coup je demande à l'autre garagiste ce qu'il pense de la voiture, et si selon lui elle a bien 130 000 bornes comme indiqué au compteur. Réponse, pour moi elle en a au minimum le double. Alors c'est juste son avis hein, mais il fait pas plaisir à entendre. Surtout quand immédiatement après il me sort, et sinon vous avez pas vu que vous avez un pneu crevé ? Yep, le fameux pneu parfaitement normal sur un utilitaire. En quelques secondes d'inspection il trouve une vis plantée dans le pneu. Dans genre vis cachée ça se pose là quand même. Du coup zéro barre de pression dans le pneu et je venais de rouler 50 km avec un pneu qui aurait pu éclater et m'envoyer dans le décor à tout moment avec mes deux chiens à l'arrière. Là je vous cache pas que j'étais bien vénère, parce que c'est pas juste une histoire de m'avoir taxé du blé et avoir foutu en l'air mes projets, c'est carrément une histoire de m'avoir mis en danger moi et mes chiens. Instantanément, ma confiance envers le vendeur tombe à zéro. Hors de question que je m'en remette à lui pour réparer le véhicule. Déjà parce que ça fout en l'air tout mon projet, mais en plus parce que vu l'accumulation de mensonges découverts en l'espace de 24 heures, c'était la quasi-certitude qu'il ne comptait pas la réparer, mais simplement la rafistoler de sorte à ce qu'elle tienne au mieux jusqu'à l'expiration des garanties, après quoi ce serait plus son problème. Donc je décide de forcer le destin. Après avoir discuté avec un pote mécanicien, on se dit que c'est probablement juste le filtre à gasoil qui est encrassé, du coup il n'y a pas assez de carburant qui arrive jusqu'au moteur et ça finit en perte de vitesse. Ce qui tenait carrément la route comme thèse, parce que ça expliquerait qu'à faible allure en ville elle roulait très bien, vu qu'en roulant doucement et en faisant des arrêts fréquents au feu rouge, le carburant avait le temps d'arriver au moteur. Mais par contre aussitôt passé à des vitesses plus rapides, le flux de carburant ne suffisait plus et paf, perte de puissance. Donc je me dis que c'est probablement juste ça, et que c'est préférable de remplacer le filtre pour le moment, terminer le trajet, et une fois arrivé sur place j'aurai le temps de voir avec quelqu'un qui s'y connaît s'il y a autre chose qui cloche. Donc je demande au garagiste de remplacer le filtre et remplacer le pneu, j'encaisse 116€ de facture par voie rectale, et je reprends la route en espérant que ce sera vite juste un mauvais souvenir, et je me dis que pour la facture je verra après puisque de toute façon j'ai la loi de mon côté, contrairement à ce qu'affirme le garagiste vendeur. C'était trop optimiste. Après environ une heure de trajet, paf, nouvelle perte de puissance complète. Et cette fois ça rigolait pas, mais genre vraiment pas. Parce que j'étais sur l'autoroute en train de doubler une succession interminable de camions sur la voie de droite. Et d'un seul coup je me retrouve au volant d'une boîte de conserve qui dépasse plus les 30 km heure, avec des voitures qui arrivent à 130 derrière moi, et des camions qui roulent à 90 presque collés les uns aux autres entre moi et la bande d'arrêt d'urgence. Je sais pas comment j'ai fait pour éviter l'accident dans ces conditions. J'ai immédiatement mis les warnings, et j'ai réussi à me faufiler de force devant le premier camion dont j'étais à peu près sûr de pas être dans l'angle mort. Et ça s'est joué à pas grand chose de me faire percuter par l'arrière par camion lancé à pleine vitesse. Heureusement j'étais à seulement 400 mètres d'une aire de repos, donc j'ai pu rouler à 30 en warning sur la bande d'arrêt d'urgence pour me mettre en sécurité. Une fois garé, j'étais en pleine crise de panique. C'est le truc le plus terrifiant qui m'est arrivé sur la route, toutes situations confondues. Ça m'a pris 15 minutes et un demi paquet de clopes pour arriver à me détendre assez, rien que pour arriver à appeler l'assurance et me faire remorquer jusqu'à un garage. A ce stade, le temps d'être remorqué et régler la paperasse, on était déjà en fin de matinée. J'étais censé être déjà arrivé à la destination sur mon planning. Au lieu de ça, j'étais planté dans un nouveau garage qui avait accepté de me prendre en urgence dans la banlieue de Lyon. Autant dire que j'étais pas ultra satisfait de la fiabilité de la voiture. Ce coup là, les garagistes passent un coup de valise. En gros ça consiste à consulter l'ordinateur de bord pour voir les codes d'erreur parce que clairement c'était pas juste une question de filtre à carburant. Et la valise, elle dit injecteur d'effectueux. Littéralement, l'une des pièces est plus chère à changer sur cette voiture. Directement, le garagiste m'annonce que je vais devoir manger plus de 500 balles de facture. Sauf que je suis à présent à 2h de Grenoble, c'est trop tard pour faire marche arrière. Même si je voulais faire demi-tour, il faudrait de toute façon que la voiture roule parce que je peux pas me faire remorquer sur cette distance et je vais pas prendre le train avec deux chiens et 100 kg de bagages. D'autant que je peux pas laisser la voiture sur place de toute façon. Donc j'ai pas le choix. Quoi que je fasse, il faut que la voiture soit en état de rouler. Et quitte à ce qu'elle soit en état de rouler, bah autant arriver à destination. Et on verra après pour me faire rembourser les factures puisque, encore une fois, la loi est de mon côté. Donc je lui donne le feu vert pour remplacer les injecteurs. Le problème, c'est que les injecteurs pour Ford, ça coûte ultra cher. Et comme ce serait hors de prix de prendre du neuf pour une voiture aussi vieille, il faut en trouver d'occasion. Et ça, ça peut prendre du temps. Une après-midi entière en l'occurrence. Que j'ai passé littéralement assis sur une chaise avec mes chiens en admirant le décor somptueux d'une zone industrielle de la banlieue de Lyon. Je crois que je me suis jamais autant fait chier de ma vie. Du coup pour passer le temps, je discute avec les employés du garage de temps en temps. Vous pensez qu'elle a vraiment 130 000 kilomètres au compteur cette merde ? Oh bah non, au moins le double. Moi je dis 300 000 minimum. Là, je regrette d'avoir négligé ma dilatation anale au cours de ma vie. Finalement, le garagiste parvient enfin à trouver des injecteurs et remplace celui qui était défectué. Par contre, il me signale qu'une durite du turbo est fissurée et qu'elle tiendra probablement pas longtemps. J'ai vérifié, c'est absolument pas censé passer une révision ça non plus, mais c'est pas comme si on était à un détail près. Je m'acquitte de plus de 576 euros de facture, bordel, et au passage je plafonne ma carte bleue en achat, donc je dois trouver un guichet pour tirer du liquide. Mais au moins cette fois, la panne a été correctement détectée et adressée, donc je vais enfin pouvoir reprendre la route. Ah bah non, parce qu'entre temps il est 23h30, donc ça sert plus à rien de reprendre la route aussi tard. Du coup, je suis obligé de passer une seconde nuit dans la voiture avec mes chiens. Et autant passer une nuit dans la voiture c'est pas grand chose, en soit c'est pas plus inconfortable que du camping, autant en passer plusieurs ça devient vite un problème. Déjà parce qu'un utilitaire c'est pas immense non plus, et si je tiens dedans allongé, je peux pas non plus déplier mes jambes. Et à la longue, dormir avec les jambes constamment pliées, ça vous fout une douleur de malade dans les genoux. Ce qui est pas arrangé par des heures de conduite à devoir constamment réajuster la pression sur l'accélérateur, et donc avoir le genou sous tension en permanence. Aussi parce qu'à la base, le trajet devait s'étaler sur 24h max. Là j'arrivais à 36h et j'avais pas emmené mon frigo avec moi non plus, tant qu'il me restait pas grand chose à manger. Heureusement que j'avais prévu large. Mais au moins, puisque le problème a été réparé cette fois, je me dis que je vais pouvoir arriver à destination le lendemain, et qu'une fois que j'aurai trouvé la maison de mes rêves, ce serait plus qu'un mauvais souvenir. Admirez mon optimisme. Parce que oui, la galère ne faisait en fait que commencer. Alors au moins, le remplacement des injecteurs a fait une différence, la voiture était clairement plus réactive. Et si ça avait effectivement été le seul problème, ça aurait été réglé. Mais après une centaine de kilomètres, je sentais bien qu'il y avait encore un truc panette. Parce qu'elle galérait à l'accélération, il fallait toujours réajuster en permanence la pression sur l'accélérateur, et je sentais bien que par moments le moteur avait des pertes partielles de puissance. Et ça me foutait une angoisse de malade, parce que la fois d'avant, j'avais littéralement failli me tuer sur l'autoroute. Du coup j'avais emprunté que l'itinéraire sans péage pour pas me remettre dans cette situation, mais j'avais quand même dû passer plus de deux heures à stresser avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, à me dire qu'à tout moment le moteur pouvait lâcher à nouveau. Déjà que j'étais nerveux au volant par manque d'habitude, mais alors conduire dans ces conditions là, c'est carrément traumatisant comme délire. Et ça a pas loupé, certes la voiture a tenu environ 200 km cette fois, mais elle a fini par lâcher à nouveau. Et c'était encore plus flippant que la fois précédente. Parce que ok, j'étais pas sur l'autoroute, mais j'étais sur une nationale limitée à 110, et je venais d'entrer dans une zone de travaux qui limitait la circulation à une voie et la vitesse à 70. Sauf que visiblement il y a une tradition sur la route en France qui est que quand vous êtes sur une route à 110 et que soudainement elle est limitée à 70 par les travaux, la limitation provisoire c'est plus une suggestion qu'une règle. Je veux dire après tout le panneau il est jaune donc c'est forcément plus relatif que les limitations normales. Ça marche bien comme ça le code de la route, non ? Et du coup c'était limité à 70, mais les voitures derrière moi elles arrivaient tranquillou à 90 sur une seule voie de circulation. Et moi d'un coup je me retrouve à nouveau plafonné à 30 km heure. Evidemment je me suis tout de suite foutu sur la bande d'arrêt d'urgence, le problème c'est que je savais que si je m'arrêtais, la voiture redémarrait sans doute pas, et c'était beaucoup trop dangereux de laisser la voiture là avec mes chiens. Encore plus d'essayer de les prendre avec moi de l'autre côté de la rambarde parce qu'au remet aurait pris peur et risqué de se mettre en danger. Si je ralentissais trop elle allait caler parce que je plafonnais déjà à 30 en 5e avec l'accélérateur écrasé au plancher et le moteur était au bout de sa vie. Mais en plus à nouveau j'étais dans une putain de zone de travaux. Ce qui signifie que tous les 100 mètres environ, il y avait un panneau de signalisation provisoire sur la bande d'arrêt d'urgence qui me a été obligé à changer de voie. Ce qui fait que sur près de 2 kilomètres, j'ai dû rouler à 30 en warning sur une bande d'arrêt d'urgence à côté d'une voie unique de circulation où tout le monde arrivait à 90 au lieu de 70, tout en devant esquivant un obstacle tous les 100 mètres. A au moins 10 reprises j'ai cru que l'abruti qui arrivait derrière moi et qui ralentissait toujours pas en voyant une voiture en warning dans ces conditions là allait me percuter. Et j'ai dû rouler comme ça jusqu'à enfin arriver à une zone où j'ai pu m'engager dans une voie fermée à la circulation et pouvoir m'arrêter en sécurité. Là encore ça m'a pris 15 minutes et l'autre moitié de mon paquet de clopes pour arriver à me calmer. J'étais en pleine crise de panique, je tremblais de partout, j'avais l'impression que j'allais faire un infarctus, je transpirais comme un malade et j'avais tellement la rage contre le connard qui m'avait vendu cette poubelle roulante que si je l'avais eu à portée de main sur le moment, je serais en prison pour meurtre avec acte de barbarie là. Troisième remorquage de suite, l'assurance me prévient que ce sera le dernier et qu'après ça ce sera pour ma poche. Parce qu'après tout c'est à moi de m'assurer du bon état de fonctionnement de mon véhicule avant de reprendre la route quand même. Je lui signale que je viens de m'assurer à hauteur de 700 euros en l'espace de 24 heures, elle ferme bien sa gueule. Je finis par être remorqué à un troisième garage à une cinquantaine de kilomètres de Montluçon, sauf qu'entre temps il est tard et là encore j'arrive quelques minutes avant la fermeture. Un vendredi soir. Par miracle, ce garage là est ouvert le samedi matin et je me dis que j'ai peut-être une chance de pouvoir faire réparer la voiture avant le week-end. L'optimisme. Je pars donc une troisième nuit dans la voiture avec mes chiens dans un parking à proximité du garage. Et passer trois nuits de suite dans un utilitaire ça fait beaucoup. Surtout quand on tape en prime une vague de froid qui fait que malgré toutes les précautions que j'avais pris en termes de matériel et de bouillot de canine avec moi, je me gèle tellement le cul que j'arrive pas à fermer l'oeil de la nuit. Surtout qu'avec le fait de pas pouvoir déplier les jambes ni les nuits précédentes ni durant tout le trajet, j'ai littéralement l'impression qu'on m'enfonce des aigus à tricoter sous le cartilage du genou en permanence. Je suis obligé de me contorsionner toutes les 30 secondes juste pour essayer de calmer la douleur. Le lendemain j'ai la tête dans le cul mais d'une puissance encore inégalée dans toute l'histoire humaine. Je suis épuisé, je suis pas douché depuis trois jours, j'ai pas dormi, j'ai froid, tout est humide, j'ai rien à bouffer, ma carte bleue est plafonnée et je suis littéralement au milieu de nulle part avec une voiture inutilisable. Le mec a deux doigts de boire sa propre urine quoi. Heureusement le garage est ouvert mais juste le matin. Il me reste plus qu'à espérer que ça puisse être réparé facilement, mon espoir étant que le garagiste précédent n'a remplacé qu'un injecteur sur les quatre, celui qui était listé comme défectueux à la valise. J'avais dû en acheter un lot de quatre parce que c'était ça ou rien et ça aurait été mieux de tous les remplacer directement mais le temps de les obtenir il était déjà tellement tard qu'on s'était contenté de remplacer juste celui-là en supposant que ça devrait suffire et que au pire j'aurais qu'à faire remplacer les trois autres une fois arrivé à destination. Donc vu que la panne semblait identique, j'ai présumé que c'était un des trois autres injecteurs qui avait lâché et que comme j'en avais déjà trois de remplacement sous la main, c'était juste l'affaire de quelques heures. L'optimisme. Le garagiste prend la voiture pour la tester, revient dix minutes plus tard et ma scène la phrase la plus violente qu'il est possible d'entendre en mécanique. Ah ouais mais là c'est carrément l'embrayage qui est mort en fait. L'embrayage bordel. Littéralement le truc le plus coûteux à remplacer dans une bagnole. Le truc qu'il est impossible pour un garagiste expérimenté de pas avoir remarqué qu'il est en fin de vie. C'est pour ça qu'elle galerait au démarrage. C'est pas moi qui embrayais mal, c'est l'embrayage qui pissait le sang. Et moi je pouvais pas te deviner parce que j'avais pas assez eu de voiture entre les mains pour comparer mais c'est impossible qu'un garagiste qui en conduit des dizaines par semaine n'ait pas remarqué que l'embrayage était en fin de vie. La bonne nouvelle entre guillemets c'est que ça confirmait que j'avais fait le bon choix en ne confiant pas la voiture à cet escroc après la première panne. Parce que clairement il aurait au mieux remplacé un injecteur lui aussi et encore même ça j'en doute. Et la fois suivante il me serait arrivé exactement la même chose et j'aurais perdu ma thune et des mois de boulot deux fois de suite. Par contre des mauvaises nouvelles il y en avait pas qu'une seule. Déjà remplacer un embrayage c'est hors de prix. Genre le truc qu'il suffit à soi seul à envoyer une voiture à la casse tellement c'est pas rentable sur cette gamme de prix en occasion. Mais surtout un garagiste de campagne il a pas un embrayage de Ford Transit sous la main donc il faut le commander. Et comme on est un samedi matin ça veut dire qu'il pourra pas commencer la réparation avant au mieux le lundi suivant. Ce qui veut dire que je suis censé passer tout le week-end sur le parking à côté du garage sans bouffe sans eau avec une voiture inutilisable dans laquelle je suis censé dormir au moins deux nuits de plus avec des températures glaciales. Et c'est pas tout parce qu'un embrayage ça se remplace pas en quelques heures non plus. Donc ça voulait dire qu'à partir du lundi suivant ma voiture serait au garage et que jusqu'à ce qu'elle soit réparée je serais littéralement à poil au milieu nulle part avec même paille n'est pas vous dormir. Evidemment j'ai essayé d'appeler l'assurance, aucune solution. Ils me proposent des véhicules de près de type Clio ou Twingo pour une semaine au mieux dans lesquels j'aurais tout simplement pas eu la place de faire tenir mon matériel et mes chiens et qu'en plus il fallait resituer au lieu d'emprunt situé à peine au tiers du trajet par rapport à ma destination. Ce qui veut dire que j'aurais dû faire 650 bornes en Clio pour arriver à destination, refaire 650 bornes en sens inverse pour rendre la voiture de location, récupérer ma voiture et refaire à nouveau 650 bornes dans l'autre sens avec. La seule alternative c'était de prendre un taxi jusqu'à la gare la plus proche mais c'était pas non plus possible. Déjà parce que prendre un taxi avec tout mon matériel et deux chiens dont un qui vaut mille systématiquement en voiture c'est mort et en plus parce que le train avec ce même matériel et ces mêmes chiens c'est mort aussi. D'autant qu'à l'arrivée j'aurais pas eu de voiture alors que c'était indispensable pour visiter les quelques maisons qui avaient pas encore reçu une offre entre temps. Donc quoi que je fasse j'étais niqué. Dans tous les cas je pouvais aller nulle part si ma voiture ne roulait pas et pour qu'elle roule j'allais devoir acheter dans les 800 euros et trouver où dormir. Plus les 100 euros d'accompte versés pour commander l'embrayage. Heureusement un pote de bon luçon a fini par annuler son week-end en urgence pour venir me sortir de la galère et en passant Romain t'es un putain de beau gosse. Il m'a déposé dans une ferme d'amis à lui à qui je dis coucou en passant parce qu'ils ont été adorables et donc j'ai enfin pu dormir dans un lit et manger de la nourriture, délicieuse en plus, jusqu'à pouvoir récupérer ma voiture. Au moins ça m'aura permis de décompresser et surtout ça m'aura donné l'occasion de confirmer que je faisais pas ça pour rien. Ça m'a fait énormément de bien d'aider avec les travaux de la ferme, de voir de la nature, de me rendre utile, etc. Et ça m'a vraiment confirmé que définitivement je suis infiniment plus à l'aise à la campagne qu'en ville. Jusque là le trajet avait été un véritable enfer, je savais que c'était même pas terminé et qu'il allait au minimum falloir batailler ensuite pour me faire rembourser les factures, et la voiture elle-même parce que nique cette épave, je vais plus en entendre parler, mais au moins le jeu en valait la chandelle. Et si au terme de tout ça j'arrivais à me trouver une maison dans un coin de campagne, et ben ça valait coup d'avoir subi toute une semaine d'angoisse, de stress et de panique absolue, pendant laquelle j'ai cru que j'allais mourir au moins 15 fois. Donc grâce à eux j'ai pu me reposer, me requinquer et surtout me remotiver. Et arrivé au mercredi de la semaine suivante, le garagiste m'a enfin appelé pour venir récupérer ma voiture. Et la facture était salée. 919 euros, qui inclut le remplacement du kit d'embrayage, mais aussi de la durite de turbo fissurée qui avait évidemment lâché entre temps. Et c'est pas tout, parce qu'en passant le garagiste me sort. Mais sinon, vous avez remarqué que vous avez de la corrosion perforante à l'arrière ? Non. Non je ne savais pas non. Je croyais savoir qu'il y avait une défaillance mineure de corrosion à l'arrière qui avait été traité par des professionnels et dont il n'y avait pas à s'inquiéter. La corrosion perforante, c'est même pas censé passer un contrôle technique, et encore moins une révision. Et quand on parle de corrosion perforante, ça déconnait pas hein. Genre on parle de ça quoi. Des trous presque assez gros pour y passer le point entier, qu'il est strictement impossible de ne pas avoir vu avant la mise en vente. Et les fameux professionnels qui s'en seraient soi-disant occupés, ils ont juste torché du Black Sun par-dessus, sans même s'emmerder à poncer la rouille détachable. Donc ils ont camouflé le problème, ils l'ont absolument pas résolu. Et là je lui demande, mais merde, c'est censé passer la révision et le contrôle technique des conneries pareilles ? Et bien sûr il me dit qu'absolument pas, et que clairement la voiture n'a pas que 130 000 km au compteur, mais plus probablement bien au date 300 000. Ça fait 3 sur 3 qu'ils me disent la même chose. À ce stade, même si on suppose que celui qui me l'a vendu n'ait pas trafiqué lui-même le compteur, ça devient difficile de supposer qu'il ait pas remarqué que la voiture ne pouvait pas avoir que 130k dans les jambes. Ma carte bleue étant déjà plafonnée en achat, je finis par aplafonner en retrait également pour réunir la somme, et ça suffit toujours pas. Heureusement le garagiste accepte que j'aurai les 219€ restants en chèque, ce qui est sympa de sa part parce que concrètement j'aurais pu lui faire un chèque en bois et il me revoyait jamais derrière. Mais bon, il avait pas vraiment le choix non plus de toute façon. Et pour les curieux, non le chèque n'était pas en bois, il était encaissé sans problème. Parce que je suis pas un escroc moi. Je récupère enfin ma voiture, et cette fois putain, j'espère bien qu'elle va arriver à destination. Au total j'en suis à près de 1800€ de frais juste pour qu'elle puisse rouler. Tu parles d'une voiture super fiable qui arrivera sans problème à destination. Mais quand même, j'ai changé à la suite le filtre à carburant, les injecteurs et même l'embrayage. Il y a bien une limite de nombre de pièces qui peuvent merder dans une voiture non ? Donc ce coup là elle va bien arriver à destination. L'optimisme. Parce que oui, là encore, ça a pas suffi. Heureusement elle aura tenu relativement bien sur la majorité du trajet restant, et après avoir dû passer une quatrième nuit dans la voiture avec mes chiens parce que je l'avais récupéré tard dans la journée, j'ai pu rouler cette fois jusqu'à environ une heure de ma destination avant que la voiture lâche encore une fois. Heureusement cette fois sans grand danger, j'étais sur une nationale avec très peu de circulation, j'ai pu passer sur la bande d'arrêt d'urgence et prendre la première sortie sans risquer de collision cette fois. Mais j'étais pas beaucoup plus avancé pour autant. Parce que rappelez-vous, l'assurance m'avait déjà dit à plus de remorquage. Donc là, si je voulais me faire remorquer, c'était direct 200 à 300 balles de ma poche. Et en plus de ça, me faire remorquer pour aller où ? A un quatrième garage qui allait encore passer une semaine à la réparer et me sortir des centaines d'euros de factures ? C'était mort. Il fallait que j'arrive à la traîner jusqu'à l'arrivée où au moins j'aurais eu un toit au-dessus de la tête le temps de trouver une solution. Et j'avais remarqué au cours des pannes précédentes que si je laissais le moteur reposer une demi-heure environ, elle repartait correctement après, généralement pour quelques kilomètres avant de lâcher à nouveau. Du coup j'ai fait une pause, redémarré le moteur, continué mon trajet autant que possible exclusivement sur les petites routes de campagne, et dès qu'elle lâchait à nouveau, je refaisais une pause et je recommençais. J'ai dû la traîner comme ça pendant plus de 6 heures alors qu'il me restait juste une heure de route à parcourir, mais juste avant la tombe de la nuit, enfin je suis arrivé à destination. 9 jours. Ça m'a pris 9 putains de jours à parcourir les 1000 kilomètres entre Grenoble et ma destination en Bretagne. Si ça tenait qu'à moi, je me dirais qu'au moins ça fait une aventure épique à raconter et qu'assez vite j'en rigolerais. Sauf que j'étais pas tout seul dans le voyage, et ça par contre ça me fait pas rire. Parce que j'avais mes deux chiens avec moi, et comme je l'ai dit, Orome est malade en voiture systématiquement. Lui imposer 12 heures de trajet répartis en 24 heures, c'était une chose. Je savais que je lui demandais un effort, mais la récompense était aussi d'avoir une maison avec du terrain où elle serait ensuite bien plus à l'aise que dans mon appart en centre-ville. Mais jamais de la vie je lui aurais imposé plus de 9 jours de route en connaissance de cause. Parce que je savais très bien que ça aurait été de lui en demander beaucoup trop et que ça la mettrait en danger. Et bien sûr je me suis assuré qu'elle restait hydratée tout le long, mais le problème c'est qu'elle arrêtait pas de vomir, et qu'en plus à cause du stress elle perd complètement l'appétit après un voyage, parfois pendant 2 à 3 jours. Et comme c'est un gabarit très fin, c'est déjà très difficile de lui faire prendre du poids en temps normal. Pour vous montrer visuellement l'impact que ça a eu sur elle, ça c'est une photo que j'avais pris le jour même du départ, où vous pouvez voir qu'elle est en pleine forme. Ça, c'est une photo que j'ai pris environ 2 semaines après sur le trajet du retour, sachant qu'entre temps elle avait déjà eu une grosse semaine pour retrouver l'appétit. Et si elle est plaquée au sol sur la photo là, c'est parce qu'elle savait qu'on allait reprendre la route et qu'elle voulait pas retourner dans la voiture, donc elle refusait d'avancer. Ça, c'est le truc qui me fout hors de moi rien qu'à en reparler. Parce que mes chiens c'est ma famille, moi j'encaisse ce que vous voulez, c'est mon problème, mais sans prendre à mes chiens, c'est comme sans prendre à mes gosses. C'est un truc que je pardonne pas, et si un jour quelqu'un menace leur vie, je vous le dis clairement, j'aurai aucune hésitation à recourir à n'importe quel type de force nécessaire pour les protéger, et je me fous totalement de ce que la loi pourrait avoir à dire sur le sujet. Donc tout ça aurait pu être une simple anecdote d'Epic Fail à sa compta entre potes, si j'avais été le seul à en faire les frais. Mais là on remet à frôler l'urgence vétérinaire, et sur la fin j'ai réellement eu peur pour sa vie, au point que je me torturerais de remords de lui avoir imposé ça. Et le pire c'est que j'étais toujours pas sorti des ronces, parce que certes j'étais enfin arrivé à la destination, mais entre temps la quasi-totalité des maisons que j'avais trié pour la visite avait déjà reçu une offre. Donc à part si la seule qui restait et qui m'intéressait vraiment se trouvait pile la maison idéale pour moi, a priori le seul retard de trajet avait déjà suffi à foutre en l'air l'objectif du séjour, auquel cas j'aurais en plus fait tout ça pour rien. Et surtout je me retrouvais sur place, mais avec une voiture qui roulait toujours pas, malgré plus de 1800 balles de frais pour la faire rouler. Donc aucune idée de si elle va tenir le temps de faire les visites, et surtout aucune idée de ce que ça va me causer pour la remettre en état avant de rentrer, parce que j'avais encore le trajet du retour à faire après. Vu le retard accumulé, ma priorité c'était de réussir à faire les visites prévues avant que celle-là me passe sous le nez aussi, histoire d'au moins pas être venue complètement pour rien. Et je pars du principe qu'après nuit entière de repos, la voiture devrait bien être capable de tenir 50 km à faible allure le temps de visiter deux maisons, les deux dernières que j'avais triées et qui étaient encore disponibles, et qu'après ça j'irai voir un garagiste pour la faire réparer définitivement. L'optimisme. Du coup le lendemain je prends la voiture qui effectivement roule correctement au départ pour enchaîner deux visites dont celle qui m'intéresse vraiment. Mais évidemment à 10 minutes de la première maison, paf elle lâche à nouveau. Comme d'hab je me dis que je vais juste la laisser reposer un peu et finir le trajet, comme ça elle pourra reposer un peu plus le temps que je visite la maison. Sauf que ce coup-là, rien à faire. Peu importe combien de temps je la laisse reposer, elle reste plafonnée à 1500 tours minutes et ne dépasse pas les 30 km par pied au plancher. Après environ une heure et demie à espérer un miracle, je finis par tout simplement terminer le trajet à 30 en warning, histoire de pouvoir au moins faire la visite le temps que le moteur repose, et en espérant qu'elle voudra bien rouler après. Pas de bol, la maison en question est vraiment inintéressante, super mal située, très peu de terrain et en beaucoup trop mauvais état pour le prix qui en est demandé. Et concrètement là je suis à environ une heure de route de là où je suis hébergé, avec la seconde maison que je veux visiter, celle qui m'intéresse le plus, qui est à mi-chemin sur le trajet de retour. Sauf que la voiture veut toujours pas rouler. Et après une heure à attendre qu'elle veut bien reprendre, je finis par me résoudre à faire la première moitié du trajet du retour à 30 km en warning là aussi. Heureusement on est sur des petites routes de campagne et j'ai pas croisé plus d'une dizaine d'autres véhicules tout le long. Arrivé sur place, c'est la déception finale. La maison est super bien située, il y a un bon terrain, ça correspond bien à ce que je cherche et le prix est abordable, mais c'est une maison du 16e siècle qui a été construite sans fondation et dont un coin entier s'est affaissé dans le sol en laissant des grosses fissures sur le mur de chaque côté. Et autant en rénovation je peux faire pas mal de trucs, autant ça, très franchement, j'ai pas la moindre idée de comment corriger ça dans des tarifs raisonnables. Concrètement la seule solution que je voyais là, c'était de caler des étés partout, démolir tout l'angle du mur qui s'est enfoncé dans le sol, poser des fondations en disant de piano, puis reconstruire intégralement l'angle du mur. Vu le temps et le pognon que ça coûterait, je ferais aussi bien de construire une maison de zéro. A vrai dire, même si on m'avait filé cette maison gratuitement, je suis toujours pas sûr que ça rouettait dans mon budget de la rénover. Et donc mes derniers espoirs s'effondrent. De là, j'ai plus qu'à espérer qu'une annonce idéale apparaisse miraculeusement. Enfin en supposant que j'ai une voiture qui roule d'ici là parce qu'elle redémarre toujours pas, et au final je suis obligé de faire aussi la deuxième moitié du retour à 30 km heure en warning. Donc ce coup là, elle est définitivement HS et c'est même pas la peine de prendre d'autres rendez-vous pour visiter des maisons tant qu'elle est pas réparée. Sauf que vu que je vais devoir réclamer un paquet de factures à un escroc qui voudra sûrement pas les payer, je dois d'abord faire constater l'état réel du véhicule avant de la faire réparer, donc je commence par prendre rendez-vous pour un contrôle technique volontaire. Le jour du rendez-vous, la voiture ne roule toujours pas correctement, mais j'arrive à la traîner jusqu'au centre de contrôle pour avoir au moins une trace écrite de ce qui va pas avec ce tas de ferraille. Et environ une heure plus tard, je réalise à quel point je me suis fait escroquer. Pour rappel, ça c'est le contrôle technique sur la base duquel on m'a vendu le véhicule. Il liste seulement deux trucs en défaillance mineure, l'opacité des phares et la présence de rouille dont on m'avait assuré qu'elle avait été traitée par des professionnels. Maintenant le contrôle technique volontaire que j'ai reçu, c'est ça. Et garder en tête qu'il a été réalisé seulement trois semaines après le précédent. Donc c'est pas comme s'il pouvait y avoir eu de la rouille qui s'était formée entre temps. Une page entière de défaillance, non seulement mineure, majeure, mais même critique. Et pour ceux qui sont pas familiers avec comment ça marche un contrôle technique, en gros une défaillance mineure, c'est un truc qui est signalé et qui va s'aggraver à l'avenir si c'est pas traité, mais en soit ça empêche pas de valider un contrôle technique. Une défaillance majeure, c'est un défaut grave qui compromet la sécurité du véhicule. Et en général, ça entraîne un CT estampillé S pour sursis, qui signifie que vous avez environ un mois pour réparer les défauts signalés et repasser un CT, sans quoi votre véhicule sera interdit la circulation. Et une défaillance critique, c'est le truc que vous voulez jamais voir sur un contrôle technique. Ça signifie que la voiture a un problème qui compromet tellement la sécurité des usagers qu'elle doit être immédiatement retirée de la circulation. Légalement, il me semble que dans ce cas là, vous disposez au maximum d'une heure et uniquement pour faire le trajet du centre de contrôle technique jusqu'à un garage pour la faire réparer. Au-delà de ça, votre véhicule a le droit de se déplacer que sur une remorque et le plus souvent, c'est pour finir à la casse. Concrètement, la seule raison avec laquelle j'ai pu rentrer avec après le contrôle, c'est que comme c'était un contrôle volontaire, je disposais déjà d'une vignette valide, celle du CT précédent qui était clairement frauduleux. Et du coup, même si c'est totalement absurde comme loi, ça fait que malgré le nouveau CT qui montrait qu'elle a été bourrée de défaillance critique, j'avais quand même le droit de rouler avec grâce à l'ancienne vignette. Mais le pire, c'est ce que m'a déclaré le technicien après le contrôle technique. Concrètement, il y avait tellement de corrosion sur le châssis qu'il n'y avait plus aucune intégrité structurelle à l'arrière. Et là, il m'a lâché une phrase qui m'a juste glacé le sang. Franchement, là, si vous faites percuter par arrière, vous êtes bon pour voir l'avant de l'autre véhicule dans votre habitacle. Exactement le type d'accident que j'ai frôlé à presque une quinzaine de reprises sur le trajet avec mes deux chiens à l'arrière. Si c'était arrivé, ils n'auraient eu aucune chance de survivre et même moi j'en aurais eu très peu. C'est ça qui est le plus terrifiant dans l'histoire. C'est pas juste que l'autre escro m'ait vendu une voiture pourrie parce qu'il aime l'argent et s'en fout que j'en perde. Il n'a carrément pas hésité à mettre ma vie en danger pour une poignée de billets. Non seulement il m'a laissé partir avec un pneu crevé, non seulement il m'a vendu une voiture à l'agonie en prétendant qu'elle était super fiable et tiendrait le trajet sans problème, mais en plus il m'a vendu une voiture qui était un véritable piège mortel en cas de collision. Et tout ça, c'est des trucs qu'il pouvait pas ignorer. C'est pas une question de l'avoir loupé ou de faute à pas de chance. C'est impossible qu'il ait vraiment pensé que le pneu était bien gonflé même après que je lui ai signalé. C'est impossible qu'il ait pas vu les trous de corrosion gros comme le poing sur le châssis lors de la révolution du véhicule. C'est donc un choix conscient et éclairé de sa part de m'avoir vendu un véritable cercueil roulant. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était le fail absolu. Parce qu'avec le CT que j'avais sous les yeux, il fallait pas juste remettre la voiture en état de rouler, il fallait carrément refaire toute la carrosserie avant même de m'intéresser au moteur juste pour pouvoir la conduire sans danger. Ça allait me coûter des milliers d'euros pour la mettre en état, bien plus cher que la voiture elle-même. J'aurais eu carrément meilleur compte à acheter une deuxième voiture sur place qu'à faire réparer celle-là. Le séjour était définitivement mort. J'avais plus de voiture, ni pour visiter des maisons, ni même pour rentrer chez moi. Au final j'ai foutu la voiture dans un parking couvert qui me coûte d'ailleurs 120 balles par mois depuis, loué une fourgonnette et je suis rentré chez moi épuisé, dégoûté et révolté. Et comme un séjour aussi merdique mérite un épilogue merdique, en plus de ça j'ai voulu au moins économiser les péages sur le retour, ce qui selon Google Maps n'aurait dû me coûter que deux heures de trajet. Ne faites jamais ça, prenez l'autoroute sans déconner. Parce que Google Maps, il vous sort une moyenne par rapport à la distance et la limite de vitesse. Mais il compte pas les ronds-points tous les 50 mètres, les travaux qui paralysent de la circulation pendant 20 minutes en alternant les voies, ou les tracteurs que vous allez vous coltiner sur 10 km à 15 km heure sans aucun moyen de les doubler. Donc c'est pas deux heures que ça m'a rajouté mais plutôt 10. Et au final le temps que j'arrive chez moi, il était deux heures du matin. Et la bonne blague, c'est que sur ma porte j'ai trois verrous, dont un que j'utilise jamais parce qu'il est assez grippé. Et ce coup-là, comme je partais pour plusieurs semaines, je me suis dit « allez, je vais le fermer aussi, c'est plus prudent ». L'optimisme. Évidemment ça a pas loupé, au retour il était tellement grippé qu'il y avait absolument pas moyen d'ouvrir ma porte. Le pire c'est qu'avec mes outils j'aurais pu l'ouvrir sans problème. Sauf que mes outils ils étaient certes à 5 mètres de moi, mais derrière la porte, donc j'étais pas plus avancé. Au final après une demi-heure à galérer, j'étais vraiment épuisé, j'en pouvais plus et donc j'ai dû me résoudre à appeler un serrurier. Ce qui de base m'aurait déjà coûté 100 balles d'intervention, mais en plus comme j'ai voulu éviter les péages, je suis arrivé super tard, et donc on était en intervention d'urgence de nuit. Et du coup ça m'a coûté 380 euros pour enfin pouvoir rentrer chez moi. Mais j'ai aussi économisé 100 euros de péage, donc vous voyez tout n'est pas négatif finalement. Bref, voilà l'histoire des pic-feuilles absolues de ma voiture. Ça a été un calvaire, j'en ressors littéralement traumatisé, et le pire c'est que ça aura servi à rien parce que j'ai même pas pu trouver une maison. Mais surtout ça a été un gouffre à pognon pas possible, entre la voiture, les frais de garagiste, les dépenses et bien sûr les frais d'avocat, parce que vous vous doutez bien que je porte plainte, j'ai perdu près de 10 000 euros dans cette histoire. Et ces 10 000 euros, comme vous l'avez deviné, c'est les 10 000 euros qui à la base devaient servir d'apport personnel pour acheter une maison. Et du coup depuis lors, je suis toujours bloqué sur Grenoble, et dernièrement j'étais principalement consacré à essayer de sauver les meubles en espérant que le projet de déménagement ne soit pas définitivement mort et enterré. Et puis récemment, j'ai eu une opportunité en or qui s'est présentée à moi, et qui a ravivé la flamme de mon obsession compulsive à foutre le camp ici le plus vite possible. En résumé, c'est la maison de la grand-mère d'une connaissance qui est décédée récemment, qui est située dans la Nièvre sans voisin immédiat, habitable en état, avec une grange pour bricoler, une cave pour ce qu'est du merdier, et surtout un hectare de terrain pour mes chiens. C'est-à-dire exactement ce que je cherche. Et ils en demandent 70 000 euros, ce qui est un très bon prix pour une maison dans cet état et dans cette région. Le problème c'est qu'à ça, il faut rajouter des frais de notaire, le coût du déménagement, et surtout l'achat d'une voiture, puisque la mienne actuellement elle est restée en Bretagne et qu'elle n'est pas près de revenir. Ce qui fait que le budget minimal pour que ce soit possible, c'est d'environ 85 000 euros. C'est-à-dire exactement le budget dont je disposais avant cette histoire de bagnole. Mais comme il y a eu cette histoire, je n'ai plus les 10 000 euros d'apport personnel prévu à la base, et donc il me manque 10 000 euros sur le budget total. Évidemment il y a des procédures en cours et j'ai de bonnes chances de revoir mon argent à terme, mais dans le meilleur des cas ça va prendre deux ans à aboutir, et d'ici là j'aurai loupé une opportunité comme c'est peu probable d'en revoir à l'avenir. Donc en gros voilà la situation dans laquelle je me retrouve maintenant. J'ai une opportunité, en or, de pouvoir enfin déménager et avoir exactement le genre de maison que je cherche, elle cadre exactement dans le budget dont je disposais, mais à cause de cette estrocry, il me manque maintenant les 10 000 euros que j'avais au départ. Et j'ai essayé de retourner la situation dans tous les sens, même avec des montages super bien pensés par mon courtier qui font que le crédit me coûterait presque rien. Soit le montant est insuffisant et j'ai de quoi acheter la maison mais pas la voiture qui est indispensable, soit le montant est suffisant mais j'arrive au-delà des 33% de taux d'endettement, du coup les banques refuseront forcément de me prêter. Le pire c'est qu'il y a seulement un an et demi, ça aurait même pas été un problème, parce que j'aurais pu bénéficier des APL accession qui concrètement aurait réduit de moitié mes mensualités de crédit. Sauf que ça a été supprimé l'an dernier, parce que figurez-vous que notre ministre au logement dit qu'elle y préfère d'autres alternatives, alternatives qui dans les faits n'existent tout simplement pas. Vous pouvez me croire, j'ai cherché à fond, il y en a absolument aucune, même en situation de handicap. Et donc quoi que je fasse, il me manque ces putains de 10 000 euros. Je peux pas les emprunter à des proches parce que j'ai aucune garantie de pouvoir les leur rendre, et je trouve aucune solution pour emprunter un montant suffisant, avec des mensualités qui restent sous les 33% du taux d'endettement. Et vous l'aurez compris, si je fais cette vidéo, c'est pour vous demander votre aide. Sans doute un peu par désespoir, on va pas se cacher, mais je vois vraiment pas comment je peux rendre ça possible sans vous demander votre soutien. Donc j'ai ouvert une cagnotte qui est en lien dans la description, et au cas où elle serait fermée pour quelque raison que ce soit parce que c'est assez arbitraire comme truc, considérez que mon Tipeee servira de plan B. Donc si vous voulez me soutenir et m'aider à me sortir de cette situation, n'importe quelle donation est bienvenue. Evidemment il n'y a aucune obligation, et peu importe le résultat, ce sera apprécié. Si je récolte juste quelques centaines d'euros, ça ne me permettra pas de saisir l'opportunité en cours, mais ça me permettra au moins d'épargner ou d'acheter des outils qui me serviront forcément le jour où ça pourrait se faire. A partir de 5000€ de récolté, il y a peut-être une chance de saisir l'opportunité en cours, mais ce serait à condition que toutes les étoiles s'alignent. Par exemple que j'arrive à négocier le prix de la maison, mais ce serait très risqué parce qu'elle pourrait aussi me passer sous le nez à cause de ça. Enfin ça reste préférable à ne pas pouvoir faire d'offres du tout. A partir de 10 000€ de récolté, c'est quasiment certain que ça pourrait se faire et ce serait vraiment un truc de malade, et éventuellement n'importe quel montant récolté au-delà, ça me permettra soit de faire des travaux dans la maison pour améliorer sa qualité, soit ça me permettra de baisser les mensualités du crédit et de moins galérer au jour le jour pendant les 25 années qui viennent. Bon je me fais pas d'illusions non plus, je m'attends pas à récolter des milliers d'euros, mais n'importe quel montant qui peut s'ajouter à mon apport personnel me permettra de réduire les mensualités, et donc augmentera mes chances soit d'acheter cette maison-là et enfin déménager, ce qui serait vraiment absolument génial, ou à défaut d'y arriver, et bah ça augmentera au moins mes chances d'en acheter une plus tard si jamais une autre opportunité se représente à l'avenir. Aussi, je suis parfaitement conscient de ce que je vous demande et je considère pas ça comme un dû, c'est quand même pas de votre responsabilité de m'aider à payer une maison. Donc évidemment je vais pas vous faire un plan foireux à base de si jamais j'ai pas 10 000€ je quitte YouTube. Quoi qu'il arrive, je continuerai de faire mes vidéos du mieux que je peux. Par contre, c'est aussi évident que ce sera plus facile pour moi d'en faire dans de bonnes conditions, et que plus vite j'arriverai à réaliser ce projet de déménagement qui m'occède depuis déjà des années, plus vite ça me libèrera l'esprit pour me permettre de me consacrer sur mes autres projets dont mes vidéos. Ça fait maintenant 7 ans que je suis sur YouTube et j'ai toujours accepté le fait que mes vidéos me rapporteraient probablement jamais assez pour vivre. J'ai aussi toujours refusé de monétiser ma chaîne, déjà parce que je supporte pas la pub, mais surtout parce que je veux pas que lorsque je prépare une vidéo, je sois parasité par la psychose de la démonétisation si jamais je commets le crime de prononcer le mot caca. J'ai pas non plus fait de merchandising ou mis de contrepartie à mon Tipeee, parce que c'est juste pas mon délire quoi. Je suis pas commercial, si j'en propose ce sera probablement pas spontané, et ça me déconcentrerait de mon objectif principal qui est de proposer un contenu de qualité en terme d'analyse. J'ai même toujours refusé de jouer au jeu des algorithmes, parce que je considère que c'est pas à l'actualité ou aux tendances YouTube de diriger mon contenu. Quand je fais une vidéo, la seule chose qui m'intéresse, c'est de parler d'un sujet sur lequel j'ai des choses pertinentes à dire, peu importe que ce soit un sujet d'actualité ou pas. Mon but c'est pas de faire du divertissement avec des vidéos qui vont surfer sur les tendances, faire des dizaines de milliers de vues, puis retomber dans l'oubli parce que l'actualité aura tourné la page. C'est d'aborder des problématiques profondes et durables, et d'essayer de proposer des analyses qui seront toujours aussi pertinentes à écouter dans plusieurs années, peut-être même plusieurs décennies. Donc je sais bien que ce que je fais c'est le pire truc à faire pour farmer du blé sur YouTube, mais je sais aussi que c'est le meilleur truc à faire pour proposer un contenu réellement pertinent. Quelque chose qui expose à la contradiction, qui bouscule les certitudes, qui casse des idées reçues, qui offre des pistes de réflexion et qui fournit des clés de compréhension, grâce auxquelles ceux qui me suivent peuvent réellement améliorer leur sens critique et donc s'émanciper intellectuellement et politiquement. Si vous considérez que ces années de travail méritent d'être récompensées, et bah c'est le moment où jamais nous soutenir parce qu'il n'y a rien que j'apprécierais plus que de pouvoir enfin réaliser ce projet. Donc un immense merci d'avance à tous ceux qui pourront m'y aider, que ce soit financièrement ou simplement par des conseils, des pistes à explorer pour trouver des solutions, en vous abonnant pour faire grandir la chaîne, ou en laissant un like et en partageant la vidéo. Bref, n'importe quelle forme de soutien sera appréciée, et j'ai aucune idée de si ça suffira à rendre ce projet possible, mais ce qui est certain c'est que sans ça, c'est très peu probable que ça se fasse. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo qui n'a rien à voir avec mon contenu habituel. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, et surtout, restez sauvages ! Merci beaucoup !